Je vous présente, je viens du LACITO, là dans un cadre des civilisations de tradition orale. Je travaille avec Bertrand Masquelier, qui est l'anthropologie de la parole, ou l'axe anthropologie de la parole. Moi, avant de faire de l'anthropologie et de la linguistique, je faisais de l'économie, des sciences économiques, et j'étais un peu critique, disons, des théories néoclassiques, l'individualisme méthodologique, etc. Donc, j'ai cherché à faire de l'anthropologie, justement, pour prendre un point de vue, disons, opposé, considérer les règles sociales et le langage dans les échanges. C'est cette idée-là qui m'a motivé pour faire ma thèse. Et j'ai choisi une population exotique, les Indiens Yukuna, donc justement pour considérer tout ça. Et j'ai eu comme directeur de thèse, Pierre-Yves Jacobin, qui a lui aussi travaillé chez ces Indiens, en partir de 1969. Donc, lui, il pouvait m'expliquer beaucoup de choses, et surtout, ensemble, on pouvait considérer le changement social. Bon. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire dans ma thèse, et qui est reprise dans le bouquin Vert foncé qui est là, c'est de considérer la parole pour voir comment apparaissent les institutions dans une société, et quelles sont les spécificités de ces institutions. Alors, chez les Yukuna, les règles sociales sont assez différentes, et c'est ça qui m'intéressait. D'une part, parce qu'on a du chamanisme, on a des cérémonies dansantes avec du don, etc. Enfin, je pense que tout ce que vous avez entendu parler de Mauss, disons avec sa problématique sur le don. Alors, moi, ce qui m'avait intéressé dans l'essai sur le don, c'était que, oui, en considérant la parole, par exemple, hao chez les Maoris, eh bien, on pouvait comprendre les théories indigènes sur leurs dons et sur leurs échanges. C'est-à-dire, il y avait l'esprit du hao qui faisait qu'un objet, il fallait absolument le faire circuler, on ne pouvait pas le garder, il fallait le donner, etc. Donc, il y avait une théorie indigène du don qui était particulière, et ça, on pouvait le comprendre uniquement en s'intéressant à ce que disent les gens. Donc, moi, j'ai trouvé que cette idée était très importante. Ce n'est pas l'idée qu'on ressort le plus souvent de Mauss, mais pour moi, c'était une idée assez importante. Alors, moi, je vais poser un petit peu les problématiques qui sont sans arrêt dans la méthodologie que j'ai construite aussi avec Pierre-Yves Jacobin, qui a beaucoup travaillé sur les questions de parole. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les relations entre parole et organisation sociale. Bon, alors, ça fait très longtemps que, disons, ces questions sont posées, mais moi, disons, ces relations, je les considère par le biais des règles sociales. Alors, on va voir un petit peu par la suite qu'est-ce qu'on entend par règles sociales et comment on peut utiliser certaines définitions qui existent déjà sur les règles sociales. Bon, et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer les spécificités institutionnelles des sociétés dans leur particularité. Alors, par exemple, les Indiens du Pruna, quelles sont les spécificités de leurs institutions et comment on peut dégager ces spécificités en étudiant leur parole. Alors, bon, donc, il y a différents auteurs clés qui m'ont ouvert des pistes pour étudier tout ça. Alors, bon, il y a bien sûr Lévi-Strauss qui, dans les structures élémentaires de la parenté, en 1949, lui, souligne bien que dans les dons, il y a aussi, par exemple, un repas pris en commun, eh bien, il y a aussi des paroles en permanence qui sont offertes et offertes sans compter. Et même, c'est aussi quasiment le but d'un repas familial ou familier, d'échanger, partager, de se donner des paroles. Bon, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a Marcel Mauss, qui est très important, enfin, qui m'a ouvert beaucoup des perspectives, surtout, bon, par rapport aux critiques de l'économie. Alors, il y a évidemment sa conception du don et du contre-don. Alors, ce qu'il note bien, c'est qu'il y a en permanence des obligations dans le don. Dans toute société, il y a des obligations, donc il y a des règles. Et ce qu'il dit aussi, c'est que pour comprendre les institutions particulières d'une société, il faut examiner les dons et les échanges dans leur spécificité. Il ne faut pas se contenter d'une définition a priori du don, et puis, ça y est, on a fini d'étudier le don. Il faut, au contraire, faire des observations précises des dons ou des échanges dans chaque société, donc étudier leur forme, pour pouvoir ensuite les analyser dans leur particularité. Alors, ça, c'est le projet qu'il pose déjà en 1927. qui est bien connu, bon, tout ça, vous savez, bon, moi, c'est simplement un petit rappel de ce qui m'intéresse chez ces auteurs. Ensuite, il y a Austin, John Lancho Austin, qui, lui, est le philosophe qui a inventé la notion d'actes de langage ou d'actes de parole, speech acts. Et ce qui l'intéresse, lui, dans la parole, c'est qu'elle fait acte, c'est-à-dire qu'elle a des effets. Et que ces effets dépendent avant tout des contextes dans lesquels ces paroles sont énoncées. énoncées. Alors, si on est dans un contexte adapté, les paroles fonctionnent. S'il est inadapté, ça ne fonctionne pas. Alors, lui, bon, vous, alors, je ne sais pas si vous connaissez John Lancho Austin, si vous en avez parlé ici, etc. Bon, il y a l'exemple, le fameux exemple du mariage. Quand on se marie, qu'on dit oui devant un prêtre, est-ce que vous voulez prendre cette femme pour épouse ? Oui, est-ce que vous voulez prendre cet homme pour époux ? Oui, alors, avec ces paroles-là, on change le rapport social et on est marié et on sort de l'église marié. Si ça ne se passe pas dans une église avec un bon curé, etc., on sait n'importe quoi, tout le monde rigole et les actes de parole performatifs ne fonctionnent pas et donc, c'est simplement de la rigolette. Mais, alors, évidemment, il faudrait étudier ça dans différentes sociétés. Par exemple, moi, il y a un an, je me suis marié au Japon avec la panne qui est au bout de la table et là-bas, le mariage, ça ne fonctionne pas du tout avec des... oralement. Ça ne fonctionne qu'à l'écrit. C'est-à-dire, on remplit des papiers à la maison, on les amène devant un fonctionnaire, et puis, le fonctionnaire, il va regarder s'il y a des erreurs, etc., au besoin, il va rayer, il va dire, écrivez ça, ceci, cela. Et puis, une fois que tout est en or, c'est bon, vous êtes marié, c'est fini, au revoir, au revoir, monsieur, voilà. Ensuite, si on veut faire une vraie cérémonie de mariage, parce que les Japonais, évidemment, quand ils voient l'Occident et qu'ils voient des super cérémonies de mariage avec des formules d'un prêtre, etc., ils veulent faire pareil. Donc, ils organisent des messes, etc., avec un faux prêtre qui a toute une entreprise, etc., pour copier l'Occident et pour avoir aussi des belles cérémonies. Mais, en fait, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est complètement obligatoire dans nos sociétés. Alors, un autre auteur clé, c'est Pierre Bourdieu, parce que lui, il a fait une petite critique à Austin en disant que les actes, ils sont performatifs, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont des effets en grande partie en raison de ce qui est énoncé, par exemple, je vous marie, en disant cet énoncé, eh bien, on marie, effectivement, un homme et une femme, si on est prêtre, si on est dans une église, si tout est réuni, si on est à la bonne heure, etc. Bon. Mais, c'est pas... Alors, donc, lui, Bourdieu, il souligne bien que c'est l'institution du mariage qui est fondamentale pour marier l'homme et la femme. s'il n'y a pas cette institution, c'est-à-dire s'il n'y a pas un système de règles qui fonctionne dans une société, eh bien, les paroles à elle seule, on pourra le dire dix mille fois je vous marie, je vous marie, je vous marie, on ne mariera pas les gens, forcément. Il faut absolument l'institution avec les personnes qui ont été reconnues justement pour ça, pour pouvoir marier les gens, etc., donc dans cet exemple. Alors, donc, les règles sont fondamentales. Et, alors, dernier auteur clé, c'est Sörn. Alors, en 1998, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La construction de la réalité sociale, paru chez Gallinard. Alors, vous avez des références bibliographiques à la fin des trois titages. Oui, il est là. Sörn. et lui, il explique bien que les paroles, elles ont la possibilité de construire les institutions. C'est-à-dire que, par exemple, pour construire des nouvelles conventions, dans une assemblée nationale, etc., eh bien, il faut absolument des paroles pour les prononcer. Sans quoi, les institutions ne peuvent pas exister. et d'autre part, les paroles, comme je disais un petit peu tout à l'heure, elles utilisent en permanence des règles. Et c'est ça qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, il y a forcément des règles qui sont là. Et on va voir lesquelles. Alors lui, Searle, il parle de deux types de règles. Il parle des règles constitutives et des règles normatives. Alors, il utilise la métaphore du jeu d'échec. Dans un jeu d'échec, il y a des règles constitutives, c'est-à-dire les règles du jeu qu'on ne peut pas violer, qu'il faut absolument respecter, sinon on n'est plus dans le jeu d'échec. Et puis, il y a les règles normatives qui sont simplement l'idéal du jeu d'échec, c'est-à-dire gagner. C'est mieux de gagner. Mais si on perd, on a quand même joué aux échecs. On est resté dans les règles constitutives. Simplement, à la fin, il y a un gagnant et un perdant. Il y en a un qui est valorisé, l'autre qui est valorisé. Donc lui, la règle normative du jeu d'échec, c'est de gagner. Alors, les règles constitutives, c'est les règles de déplacement des pièces, etc. Bon. Alors, moi, ce que j'ai expliqué dans ma thèse et dans le bouquin vert foncé qui est là, dans la méthodologie, c'est que il y a une dynamique entre le contexte ou les contextes et les actes. si on prend au temps zéro un contexte donné, eh bien, il va avoir un effet sur un acte en T1. C'est-à-dire, ce que disait dans l'exemple du mariage, eh bien, pour que l'acte de parole « je vous marie » fonctionne, eh bien, il faut réunir un contexte en T0, un contexte I particulier, donc réunir un prêtre, une audience, etc., il faut un certain contexte. Et ensuite, une fois qu'on a prononcé un acte ou un acte de parole, eh bien, on va avoir des effets sur la situation du contexte zéro en T2 ou en T1, bon, peu importe. Ça peut être quasiment instantané. Et puis, ensuite, on va avoir encore ce contexte-là. Par exemple, une fois que les gens sont mariés, eh bien, ils sortent mariés et les gens vont leur parler comme à des gens mariés. Ils vont leur dire « votre femme, etc. » ceci, cela. et ensuite, à partir de là, eh bien, ils peuvent prétendre d'autres choses, ils peuvent faire de nouvelles choses parce qu'ils sont mariés, par exemple, vis-à-vis de la belle famille, ils peuvent coucher ensemble, par exemple. Eh bien, là, on a une nouvelle situation, etc., en T3. Un nouvel acte possible s'il n'y avait pas eu ça et qu'ils ne pouvaient pas faire. Alors, bon, ça, c'est simplement un petit préalable théorique. Bon, moi, ce que j'ai voulu faire dans ma thèse, c'était surtout construire du corpus sur des paroles. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que j'entends par paroles ? Toujours dans ce bouquin vert foncé, dans la méthodologie, moi, j'utilise le terme de paroles au sens très large, c'est-à-dire tout matériel sémiotique qui est produit par un locuteur donné. Alors, par exemple, chez les Yukuna, par exemple, si on a un mythe qui est produit, qui est énoncé, je veux dire, avec des épisodes, épisodes 1, épisodes 2, épisodes 3, etc. Bon, ça, on va dire, le bas, c'est le corps du locuteur qui produit de l'énonciation avec une gestualité, etc. Donc, tout ça, c'est moi qui l'isole, mais on pourrait très bien l'isoler autrement, on pourrait s'intéresser uniquement qu'aux énoncés. Moi, je considère aussi que la gestuelle, elle est intéressante qui est étudiée. Donc, dans mon corpus, moi, je fais des descriptions et des transcriptions séquencières. Donc, avec une numérotation et un découpage. en séquence 1, il peut y avoir simplement une description qui décrit un contexte particulier. Par exemple, dans la situation qu'on va analyser plus tard, eh bien, on a un père, un vieux qui rentre chez lui, etc. et puis, toute sa famille est en train de s'occuper aux activités domestiques, les femmes qui sont en train de râper le manioc, etc. Donc, tout ça, ça se décrit. Donc, c'est de la description. Donc, on peut décrire des gestes, etc. Et puis, ensuite, on peut décrire des énoncés. Alors, le mieux, c'est de les décrire en langue. Alors, vous avez ça juste dans page 2 sur le petit tableau qui est là, Ruben, Lousse, Nicérès. Donc, en langue, Lucuna et puis traduction en français. Donc, ça, c'est de la transcription et puis la description, vous l'avez juste avant. Donc, transcription, l'énoncé. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que là, si c'est de la parole, on a un contenu de ce qui est dit, c'est-à-dire quand c'est un mythe, on a des choses qui sont racontées avec des épisodes et puis, selon ce qui se passe dans l'épisode 1, eh bien, il va y avoir des conséquences ou des effets dans l'épisode 2. Si tel personnage est mort dans l'épisode 1, évidemment, il ne peut plus apparaître dans l'épisode 2. C'est impossible, c'est logiquement impossible. À moins que il y a une logique particulière qu'il faut expliquer quelque part. Donc ça, c'est pour le contenu de ce qui est dit. Mais ce qui est... Oui, alors, et puis aussi, il peut y avoir des effets internes à l'intérieur d'un épisode. Il peut y avoir aussi des choses qui se passent et donc, évidemment, il y a des conséquences par la suite. si tel personnage ont mangé tel autre personnage, évidemment, ensuite, il y en a qui vont pleurer, etc. Donc ça, c'est des effets qui font appel à certaines règles qu'on va voir par la suite. Et ça, c'est pour, disons, je dirais, la dynamique interne. Alors, un qui a étudié particulièrement ça, c'est Pierre-Yves Jacopin qui a fait la préface de mon livre « Les paroles d'échange chez les Indiens du Kuna ». Pierre-Yves Jacopin, donc c'est lui qui a dirigé ma thèse à Paris 3 et c'est aussi un grand spécialiste des Nukuna puisqu'il a été 30 ans avant moi. Je ne sais pas, il a été chez ces gens 30 ans avant moi. Et alors, bon, ce qui est aussi très intéressant, c'est que pour que cette parole puisse fonctionner, il y a des effets avant et des effets après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter un mythe si on n'est pas dans le rituel particulier. Par exemple, chez les Nukuna, pour raconter un mythe, c'est le soir que ça se passe. Ça ne peut pas se passer à 10h du matin, ça peut être en pleine journée, etc. Les gens, ils ont autre chose à faire pour écouter ou à raconter un mythe. Donc, ça se passe de préférence le soir. En plus, chez eux, il fait nuit, donc ils ont très peu de moyens de s'éclairer. Donc, ils sont obligés de s'asseoir pour écouter un mythe, etc. Si ça se passait dans la journée, évidemment, ils ont d'autres occupations importantes à faire, il faut qu'ils aillent chasser, il faut que les femmes aillent cultiver les jardins, etc. Donc, je dirais que c'est les conditions de la parole, ce qu'Austin appelle aussi les conditions de félicité des actes performatifs. Donc, ces conditions sont, à mon avis, fondamentales à étudier. Et puis, il y a aussi les effets. C'est-à-dire, par exemple, une fois qu'un vieillard a raconté un mythe à un enfant, si on lui pose une question, s'il n'a rien compris au mythe, il va se faire discuter l'enfant, évidemment. Donc, ça, c'est l'un des effets. Bon, attention si vous n'écoutez pas bien. Bon, on posera des questions. Bon, alors, voilà, si on pour le petit schéma. Alors, ce qui est aussi fondamental, c'est d'avoir une théorie générale des actes de parole qui ne soient pas coupés de l'action. C'est-à-dire, la parole, il faut absolument la mettre dans un cadre qui la relie aux actes en général. Donc, moi, je parle d'actes de parole. Même si, parfois, il y a, même si, évidemment, il n'y a pas que des effets, il y a aussi du contenu dans la parole, etc. Mais, disons, quand j'emploie le terme de parole, il y a deux dimensions. Il y a la dimension acte, c'est-à-dire conditionnée dans un contexte avec des effets sur un contexte. Et il y a la dimension, je dirais, du sens, donc le contenu. Mais, quand j'emploie le terme de parole, il y a les deux dimensions. Ce qui reste à voir, c'est quel est le contexte social, quel est le système social qui autorise tout ça. Et ça, on va voir ça. Alors, il y a acte de parole, c'est en relâche, c'est, il y a une, c'est, il faut relier ça aux actes de manière générale. Et pour relier ça aux actes, il faut relier ça aux institutions. Quelles sont les institutions ? Donc, je dirais, pour faire bref, les linguistes, quand ils s'intéressent au langage, eh bien, eux, ils s'intéressent à des règles, évidemment, mais c'est les règles de syntaxe qui s'intéressent. Et ça, évidemment, c'est intéressant pour étudier une langue, etc., on est obligé de passer par là, mais moi, ce n'est pas cette dimension qui fait, disons, qui fait la particularité de mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les règles de syntaxe, c'est les règles sociales. Et ça, des règles sociales, il y en a partout, parce que quand les gens parlent, il y en a tout le temps. Alors, les gens souvent me reprochent, on me dit, ah, tu parles tout le temps de règles, tu parles tout le temps de règles, tu parles tout le temps de règles. Eh bien oui, mais les linguistes, quand ils parlent de règles de grammaire, on ne leur dit rien. Pour eux, c'est évident qu'il y a des règles de grammaire, c'est complètement accepté, etc. Mais moi, quand je dis il y a des règles sociales derrière la parole, ah, il y en a tout le temps dans les règles, etc. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme règles. Alors, moi, j'ai 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 découvert un petit peu tardivement Von Wright, qui pourtant a écrit en 1951, un article sur la logique déontique. Donc, maintenant, on va commencer avec cette page 1, avec de la logique déontique. Son ouvrage, il est mentionné à la dernière page, 1951, déontique, logique, mind. Et alors, qu'est-ce qu'il... Alors, lui, il a repris, finalement, les règles de la logique, antiques, qui sont les règles d'Aristote. Les règles... Alors, chez Aristote, il y a le... le nécessaire, le contingent, le possible et l'impossible. et chez lui, on a... on a des équivalences nécessaires. C'est égal au non-contingent, qui est égal à l'impossible de ne pas faire, de ne pas, qui dépend si on met un acte ensuite, de ne pas, qui est égal au non-possible de ne pas. Donc, par exemple, s'il est nécessaire que, quand je lâche, mon stylo, il tombe, eh bien, c'est la même chose que de dire que c'est non-possible qu'il ne tombe pas. Alors, en japonais, ça, c'est complètement évident, parce que, eux, ils savent pas... Ah oui, ça, ça sera pour le déontique. Je vous explique tout de suite après. Alors, parce que, eux, dans leur langue, tout ça, c'est complètement clair. On va voir ça tout de suite. Alors, chez Von Wright, il a fait une grande découverte en 1951. Il a expliqué ce qui est marqué là, c'est-à-dire que l'obligatoire est égal au non-facultatif, qui est égal à l'interdit de ne pas, qui est égal au non-permis de ne pas. C'est-à-dire que s'il est obligatoire de venir en classe, eh bien, c'est la même chose que de dire il n'est pas permis de ne pas venir en classe. L'obligatoire non-facultatif est après ? C'est ce qui est marqué là, c'est marqué dans les formules principales. Voilà. En japonais, ils n'ont pas de formule pour dire « il faut manger ». Eux, ils diront « tabena ito dame ». Donc, ils diront « si tu ne manges pas, ça ne va pas, c'est pas bien ». ou « c'est interdit ». Ou « c'est interdit ». « Tu ne manges pas, c'est interdit ». Donc, c'est complètement évident pour vous ce que je dis là. En 1968, on disait « il est interdit d'interdire ». Donc, ça, ça revient à tout ça. Alors, bon, maintenant, on va arriver chez les indiens de Guna. Là, il y a quand même des petites choses importantes. C'est de dire, ce qu'il a aussi dit, c'est que quand c'est obligatoire, c'est forcément permis. Évidemment, si on oblige les élèves à aller en classe, on ne peut pas leur interdire. Forcément, c'est permis de venir en classe. Alors, moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que c'est des règles qui sont, il y en a deux qui sont fortes. C'est l'obligatoire et l'interdit. C'est des règles, c'est-à-dire, si on oblige les gens à faire quelque chose ou si on l'a interdit, évidemment, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ils sont obligés de faire. Mais, si on dit simplement c'est facultatif ou c'est permis, eh bien, ça ne suffit pas pour décrire une société ou pour comprendre comment agit cette société. Il nous faut autre chose que c'est vrai. Et, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque ce que j'appelle la modalité axiologique. Il y a Bernard Potier qui l'a décrit aussi. Mais avant lui, il y avait VBR qui parlait de neutralité axiologique. Alors, la modalité axiologique, ça fonctionne un petit peu différemment. c'est-à-dire qu'on a des valeurs et soit on se rapproche de la norme, soit on se rapproche, donc la norme, on va dire que c'est une valeur 1, là une valeur 0, c'est-à-dire que ce qu'on fait quand tout le monde s'en fiche, c'est avalorisé, mais bon, c'est une limite un peu théorique parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui est complètement avalorisé dans une société. Et puis, moins 1, et puis il y a au contraire le plus abject, imaginable, le plus dévalorisé, ce que j'appelle l'anormé. Anormé. Oui, anormé. Là, c'est le normé. Donc, si on se rapproche de là, on est vers l'idéal. Si on se rapproche au contraire de zéro, là, les gens s'en fichent complètement. Et si c'est anormé, au contraire, par exemple, s'il va un clochard dans la rue, il doit avoir un certain dégoût, etc. Donc, le pauvre clochard, il se rapproche de l'anormé. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous dit qu'est-ce qui est facultatif. Quand les gens sont dans le facultatif ou sont dans le permis, eh bien, par rapport à une autorité donnée, eh bien, les actes qu'ils font ou qu'ils observent, ils vont se situer quelque part là-dedans. Ensuite, on peut mettre une valeur 0,56. On peut très bien faire des évales aussi. Alors, donc ça, par exemple, quand les gens veulent faire quelque chose, ça veut dire, selon moi, qu'ils valorisent. cette chose. Donc, qu'ils valorisent cet acte. S'ils ont envie de faire des études, c'est qu'ils les valorisent. C'est pas seulement papa et leur des mamans qui leur ont tout le temps dit, il faut faire des études, il faut faire des études. C'est aussi, quelque part, ils ont intériorisé des valeurs. Et, pareil, en japonais, c'est intéressant parce que il y a une certaine manière de dire il faut, quand c'est une règle intériorisée, et quand c'est une règle qui est uniquement qu'on est obligé de faire avec, c'est-à-dire tout le monde nous oblige à le faire, nous on ne veut pas, mais on est bien obligé de le faire. il y a la Nakia Mikenai, ou sinon on dira il y a la Nakia Damé. Alors là, il y a une différence. Il y a une différence. Alors, en français, on nous dira, on dira oui, je suis obligé de le faire. C'est différent de dire simplement il faut il faut que je fasse. Là, on ne sait pas exactement si c'est moi qui veux le faire ou si c'est parce que tout le monde me dit de le faire. Enfin bref, en français, ce n'est pas très clair. Mais dans d'autres lents, c'est beaucoup plus clair. Bon, alors maintenant, on va venir aux Indiens Yukuna. Alors, ces Indiens Yukuna, pour vous expliquer un petit peu, c'est qui habite dans le sud de la Colombie. Donc, on va faire un petit dessin, un petit schéma approximatif de la Colombie. Donc là, c'est l'étroit de Panama. Là, la Colombie, en gros, ça vient comme ça. très approximativement. Là, on a l'Amazone. Et puis là, on a le Caqueta. Et le Brésil est là. Là, on a la Colombie. Là, on a la mer. Et eux, ils habitent dans cette région-là. C'est le Pérou. Donc, au sud, au sud-ouest, non, sud-est de la Colombie, à proximité d'un fleuve qui s'appelle le Caqueta. Vous avez un petit plan, je vais faire la page 600, je crois, dans le livre français. Et alors, ces Indiens yukunas, ils ont pour particularité d'être des chasseurs, cueilleurs, horticulteurs. c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas simplement de chasser et de cueillir des fruits sylvestres. Ils construisent aussi, enfin, les femmes, surtout, font des jardins et dans ces jardins, ils cultivent le manioc. Surtout, disons, c'est leur aliment principal, c'est le manioc. Mais bon, ils cultivent aussi plein de fruits, des bananiers, des ananas, etc. Et ces yukunas, en fait, ils ont eu les premiers contacts importants avec les Blancs à partir du début du XXe siècle avec les exploiteurs de caoutchouc. C'est-à-dire, c'est des Péruviens qui sont venus les obliger à cultiver le latex. Et puis, alors au début, évidemment, les Indiens n'avaient aucune notion de ce que c'était que la monnaie. Et ils simplement, ces exploiteurs de caoutchouc les embêtaient. Donc, ils leur donnaient par exemple des machettes, des haches, etc. Et puis, ensuite, ils leur disaient vous nous devez tant. Alors, les yukunas, évidemment, ils ne comprenaient rien du tout. mais ils les obligeaient à travailler pendant 10 ans, pendant 20 ans pour renforcer ces dettes. Donc, ça, c'était... Et alors, si les Indiens se rebellaient ou ne travaillaient pas, évidemment, ils les battaient, ils les frappaient ou même ils les tuaient. Et ça, ça a changé à peu près vers la fin des années... Enfin, non, oui, vers la fin des années 20 parce qu'on a eu un conflit avec le Pérou 1930-1933. Et donc, on a eu les premiers fonctionnaires de l'État qui sont intervenus pour contrôler un petit peu la situation et puis surtout pour voir... Parce que, en fait, toute cette région du sud de la Colombie s'était revendiquée par le Pérou. Jusque-là, toutes ces zones. Laetitia qui est là appartenait au Pérou. Donc, on a eu une guerre et qui c'est qui faisait la guerre finalement ? C'était les exploiteurs de caoutchouc péruviens contre les exploiteurs de caoutchouc colombiens qui essayaient justement de gagner des terres chacun de leur côté pour faire travailler les Indiens chacun de leur côté. Alors, l'État colombien qui n'avait finalement aucun pouvoir sur tout ce territoire, eh bien, il a fait construire une piste d'atterrissage pour envoyer régulièrement des fonctionnaires, etc., pour contrôler cette zone et pour avoir des informations sur cette région et aussi faire la guerre à l'armée péruvier. Et lorsque faisaient les exploiteurs de caoutchouc, ils immobilisaient des Indiens pour les faire se battre contre l'armée péruvier. Après ça, on a des fonctionnaires qui se sont installés dans cette région en partie des années 30 et puis on a eu aussi des missionnaires capucins catholiques qui ont créé les premières écoles pour enseigner aux Indiens à lire et à écrire et à comprendre ce que c'est que la monnaie, à savoir ce que c'est qu'un prix, à savoir compter, etc. Et donc, maintenant, les Indiens savent très bien compter, ils ont toujours du mal à trouver du travail mais ils ne se font pas avoir quand on les fait travailler rassurant tout a beaucoup changé. Simplement, ils ont encore leurs échanges traditionnels, c'est-à-dire qu'ils organisent leurs cérémonies rituelles, leurs danses traditionnelles, etc. Et dans ces cérémonies, eux, évidemment, comme ils sont dans leurs relations de parenté, ils ne peuvent pas faire de la vente de marché. Mais par contre, parce que tout doit être donné, un maître de maison qui invite les familles voisines ou les familles qui viennent de très loin, il les invite pour danser, évidemment, il n'y a aucune monnaie qui circule entre ces familles, tout doit être offert, c'est du don et du contre-don en permanence. Et alors, les seuls qui font du marché, c'est les blancs qui arrivent et puis qui vendent des sucreries, des chocolats, tout ce que vous voulez. Mais ça, ça reste en marge du contexte traditionnel de cérémonie dansante. Ce n'est pas au cœur de la fête, c'est quelque chose qui reste en limite, c'est-à-dire qui est toléré, mais qui n'est pas du tout indispensable à la vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux types de contextes qui cohabitent ensemble. On a un contexte complètement traditionnel avec un contexte moderne. Alors, quels sont ces contextes ? Quels sont ces contextes ? Alors, dans le système traditionnel, on a quatre types de contextes. On a le contexte domestique, c'est-à-dire des échanges ou des dons entre co-résidents qui habitent au sein d'une même unité résidentielle. Et, disons, ces dons et ces contre-dons, ils ne sortent pas de l'unité résidentielle, ils ne sortent pas de la maison. C'est-à-dire, alors, chez les Yukuna, par exemple, il est complètement obligatoire pour une femme de cultiver des tubercules. C'est-à-dire, bon, il faudra peut-être que j'y ai nos règles, donc je vais y venir juste après. Donc, on a quatre contextes. On a le contexte domestique, on a le contexte de visite, donc là, les échanges ou les dons se font avec des non-résidents. On a un contexte de travail coopératif, donc, par exemple, lorsqu'un chef de maisonnée veut faire construire une nouvelle maison, eh bien, il a besoin des voisins. Donc, il va les inviter et il va, à charge de revanche, il va les faire travailler. Alors, évidemment, il va faire un bon repas le matin avant de commencer la journée de travail et puis, il fera à nouveau un bon repas avant que les gens partent ou même une fête. Et ça, c'est un travail coopératif. Et ensuite, tous ceux qui ont été invités, eh bien, à leur tour, ils pourront prétendre faire aussi un travail coopératif de leur côté, c'est-à-dire ce qu'ils appellent une linga et puis, évidemment, tous ceux qui ont déjà organisé des lingas avant, ils seront obligés de y aller. Donc, on a du don et du contre-don mais on a ce que je disais tout à l'heure, on a des obligations. Il n'y a pas de don sans obligation. Ils sont obligés de rendre. Comme disait Mouss. Et puis, quatrième type de contexte, c'est les cérémonies. Ça, c'est pour les contextes traditionnels. Alors, on a un as de type, on a les cérémonies dansantes et puis, on a les cérémonies funéraires. Alors là encore, là, c'est tout le temps du don. Mais, évidemment, quand les blancs arrivent, et tout ça, ça change un petit peu parce que les blancs, ils arrivent et ils veulent vendre des mars, des nuts, machin. Et alors, tout ça, ou d'autres, n'importe quelle nourriture ou même de l'alcool, donc ça, ça perturbe un petit peu mais ça continue de fonctionner quand même. C'est-à-dire que, par exemple, la première nuit, les gens vont se saouler à l'alcool traditionnel qu'ils ont fait, qu'ils offrent à tout le monde, etc. Et puis, la deuxième nuit, on se lâche, c'est-à-dire, ça dure deux nuits, ces fêtes-là, les hommes ne dorment pas du tout, ils chantent et ils dansent pendant deux jours de nuit, et la dernière nuit, tout le monde boit de l'alcool qui est vendu par les blancs, et donc, il y a aussi du marché qui est là. Donc, le marché, c'est une institution occidentale qui vient s'insérer au milieu des institutions traditionnelles. Et puis, il peut y avoir aussi l'église catholique, c'est-à-dire que le prêtre, il peut intervenir aussi pour dire, il faut que j'organise une messe tel jour parce qu'il y a un tel qui est mort, etc. Donc, il peut prononcer ça au milieu d'une cérémonie dansante. Bon, il y a d'autres institutions qui viennent s'intégrer dans ces types de contextes. Et quand je suis arrivé chez ces gens, ce qui m'intéressait, c'était justement d'identifier autre chose que de l'église et du marché chez les lignes. Je voulais montrer que ce n'est pas forcément de l'économie de marché. Déjà, de la monnaie, ils ne s'utilisent pas tout le temps. Ce qui est relié au marché, c'est la monnaie. Eux, dans leur système traditionnel, ce n'est pas la monnaie qui fonctionne, c'est la coca. Quelles sont les institutions traditionnelles ? Les institutions traditionnelles que j'ai identifiées et que j'ai analysées dans ma thèse, c'est un, la parenté, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres relations de parenté que celles qu'on a chez nous. Par exemple, ils peuvent très bien se marier entre cousins croisés, c'est même c'est même valorisé de se marier entre cousins croisés, c'est-à-dire un homme et une femme, un frère et une sœur, ils peuvent avoir leurs enfants qui se marient, ça c'est privilégié. Dans nos sociétés, c'est interdit. alors que chez eux, c'est valorisé. Donc, un système de parenté particulier. On a aussi du chamanisme, c'est-à-dire, par exemple, les baptêmes qu'eux, ils font, ce n'est pas forcément un baptême à l'église, même s'ils en font aussi. Moi, je suis parrain de trois petites fillules parce qu'évidemment, en tant que blancs, ils avaient besoin d'un parrain, donc on a dû aller à l'église pour faire la cérémonie, etc. Mais je suis aussi parrain du côté indien, c'est-à-dire que les indiens, vivent Yukuna, ils font un baptême avec un rituel aux sels végétales. C'est-à-dire qu'autrefois, ils n'avaient pas de sel de mer, alors que c'est nécessaire pour le corps d'avoir une nourriture salée, et donc ils fabriquaient un sel végétal à base de différentes plantes. Et aujourd'hui, ce sel végétal, ils l'utilisent uniquement pour faire des rituels, parce que maintenant, ils peuvent se procurer à travers le marché du sel de mer. Donc, ce sel végétal, c'est toute une cérémonie, ils le fabriquent en brûlant toutes sortes d'espèces végétales, et ensuite, ils font une implantation qui dure toute une journée, qui commence à l'huit tard du matin, qui termine à minuit, pour présenter l'enfant à toutes les entités naturelles, les esprits, etc., pour que cet enfant puisse manger de toutes les nourritures. Et en même temps, ils vont demander quel est le nom qu'on va donner à l'enfant, et en général, c'est un nom d'un ancêtre, qui va se manifester, qui va dire « moi, je veux renaître dans cet enfant, etc. » Donc, on va lui donner ce nom. Et donc, ça, ça se passe dans le corps du chaman, qui récite toute une incantation, et puis, en même temps qu'il récite, il va avoir des sensations qui vont, pour ses questions, qui vont lui dire « oui, non, etc. » Et comme ça, il va prendre certaines décisions, etc. Et donc, à la fin du rituel, il va dire « voilà, telle personne va s'appeler, par exemple, Yahouhiga, et on va lui donner comme nom Yahouhiga. » Et puis, il y a aussi un rituel où l'enfant, on le met les pieds, on le fait marcher sur le sel végétal, et puis, on le lève au ciel, en le remouant, comme ça. Moi, j'ai même dû le faire, c'est le parrain qui veut le faire. Et ça, c'est pour que l'enfant puisse grandir. Moi, comme je suis grand, c'était très, très content. Donc, ça, c'est le chamanisme. Donc, le chamanisme, c'est les relations d'échange avec le non-humain, c'est-à-dire les animaux, mais aussi les morts, etc. Et puis, troisième institution en jeu, c'est l'unité résidentielle qu'on appelle la Maloka, qui est la maison que vous avez que vous avez en photo et en dessin sur les deux livres qui sont là. Et c'est une grande, grande maison où, traditionnellement, les Indiens vivaient à plusieurs, à nombreuses familles. Aujourd'hui, ils ne vivent plus qu'à juste une ou deux familles parce que les Blancs sont passés par là et puis, tout le système de normes et de valeurs a changé. mais, disons, ce qui reste, c'est quand même que dans ces Maloka, on doit organiser des cérémonies dansantes, etc. Et surtout, on doit mâcher la coca. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter les mythes si on ne mâche pas la coca, on ne peut pas faire d'incantation de chamanisme si on ne mâche pas la coca. Et puis, en tant qu'homme, par exemple, même moi, si je veux parler sérieusement à ces gens, je suis obligé de mâcher la coca. Même si je n'aime pas, ou que j'aime, que je n'aime pas, de toute façon, je suis obligé, ça fait partie. Disons, la coca, c'est quelque chose qui est nécessaire absolument pour pouvoir prétendre à faire un échange quel qu'il soit. C'est-à-dire que si je ne mâche pas la coca, je n'ai plus qu'à m'en aller. Je n'ai plus rien à faire avec eux. Je ne peux plus avoir aucun contrat. C'est-à-dire, la coca qu'on mâche, ça permet finalement de faire contrat, selon les paroles qu'on dit. Parce que ces gens, ils n'ont pas d'écrit. C'est une société sans écriture. Mais ce qui est beaucoup plus fondamental pour eux que les stylos et les cahiers, pour eux, c'est la coca. Et pour eux, c'est aussi ce qui leur permet de mémoriser ces longues paroles chamaniques qu'ils récitent pendant 12 heures dans les implantations, etc. C'est la coca qui leur permet de mémoriser tout ça. Mais il faut aussi un certain nombre de rituels pour pouvoir faire ça. Alors, maintenant, on va voir justement quelles sont ces obligations, etc. dont je parle, aussi bien au niveau global du système traditionnel, mais aussi au niveau des chamanes. Alors, en premier, par la suite, on a un extrait de cet article-là qui est paru dans l'Homme. On a des petits extraits. Alors, si on veut décrire la répartition sociale des tâches, eh bien, on est obligé de recenser les différentes obligations qui existent. Je parlais d'obligations de... Par exemple, dans le cas expliqué par Mauss, quand il y a un don, il y a forcément une obligation de range. Chez ces gens, on a plein d'obligations particulières, par exemple, pour les femmes. Par exemple, pour les femmes, il est obligatoire de cultiver du manioc, des tubercules. Une femme qui ne cultive pas le manioc, elle n'est pas considérée comme une femme. Elle aura beaucoup de mal à trouver un mari, etc. Et donc, quand elle ramène du manioc à la maison, eh bien, personne ne va la remercier qu'elle a ramené du manioc. c'est complètement normal, du point de vue de ces gens, c'est-à-dire que ça fait partie des normes de leur culture. C'est-à-dire, c'est le dessin que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans le valorisé et on se rapproche d'une norme. Donc, si la femme ne ramène pas de manioc, évidemment que ça reste quand même une femme, mais ça sera une femme dévalorisée. Bon, alors, je les note comme ça. Donc, on a une femme qui doit cultiver des tubercules. Donc, on a trois mariables, là. Je mets un gros haut devant, qui veut dire qu'on a une obligation pour les femmes en général de cultiver des tubercules. chez les lignes. Alors, on a d'autres obligations. Préparer les aliments, fabriquer les poteries, élever les enfants, laver et nettoyer la maison, etc. Donc, ça, c'est des obligations qu'on aura aussi chez nous. Bien sûr, se couper des gosses, c'est la même chose chez nous. Simplement, cultiver les tubercules, c'est pas une obligation pour les femmes occidentales. Bon, alors, maintenant, on va avoir la comparaison femmes-hommes. Ce qui est intéressant avec, disons, ce formalisme de notation qui nous vient de Von Wright, c'est qu'on peut très bien décrire la répartition sociale des tâches, qu'on appelle aussi division sociale du travail, mais moi, je préfère parler de tâches parce que ce n'est pas vraiment du travail au sens de Durkheim. C'est-à-dire, c'est des tâches domestiques. Les tâches, c'est plus général que travail. On peut avoir dans les tâches toutes les activités domestiques. Bon. Alors, si on veut comparer, par exemple, cultiver les tubercules, pour un homme, c'est impensable. on ne demande pas ça aux hommes. C'est interdit. Un homme qui va commencer à cultiver des tubercules, chez les Yukuna, c'est quelque chose d'horrible. Il ne sera pas considéré comme un homme, il sera archi-dévalorisé, etc. Il sera même sanctionné. On le jette de la société. Donc, personne ne fera, évidemment. Pour les poteries, c'est obligatoire pour les femmes, c'est interdit à nouveau pour les hommes. Ça va, il est clair, ça formalise, un anti-slash. C'est-à-dire que ce qui vient en premier, c'est pour les femmes, alors que ce qui vient en deuxième, c'est pour les hommes. si on parle de cultiver les tubercules, c'est un O pour les femmes, parce que c'est obligatoire, alors c'est un I pour les hommes. Alors, avec ce formalisme, on peut décrire les principales obligations et des interdits dans cette société, il y a aussi simplement du permis, par exemple, en R7, pêcher du poisson, c'est obligatoire pour les hommes, mais les femmes, après tout, si elles n'ont pas d'hommes à la maison pour aller pêcher, elles sont obligées de se débrouiller. En tout cas, c'est permis. on ne va pas les laisser mourir de faim, c'est pour ces femmes, donc, elles ont tout à fait le droit de le faire, même si c'est pas spécialement valorisé. C'est mieux si c'est un hôpital. Bon, alors, maintenant, on va prendre le cas particulier du swagger. Chez Seyukuna, on a différents types de statues. On a les chamanes, on a les chefs de maisonnées, c'est-à-dire chefs de Maloka, la grande maison que vous avez en photo là-bas. On a forcément un chef de maisonnées qui organise la vie domestique et qui organise les cérémonies dansantes. Et puis, on a aussi un troisième statut qui est le danseur-chanteur qui, lui, lorsqu'il est invité à une fête, évidemment, devra chanter et danser, etc. Mais si on ne lui donne pas assez de nourriture ou de boisson à cette fête, eh bien, il aura tout à fait le droit de partir furieux de la fête et de dire, on n'a pas donné de boisson, etc., il n'y en a pas suffisamment, il n'y a même pas de coca, etc., moi je me embêche, je n'ai plus rien à faire ici. Ça, c'est autorisé. Alors, c'est toujours cette suite que j'ai donnée au début, avec le C en T0, le A en T1, etc., si l'acte en T1 n'est pas une offre de nourriture suffisante, s'il manque de la coca, évidemment, s'il manque de la coca, évidemment, un acte T2 sera autorisé et il pourra partir. Alors que si les gens offrent, les autres offrent suffisamment de nourriture, eh bien, les chanteurs, ils ne doivent pas partir comme ça. Donc, on a un exemple de dynamique. Bon. Alors, maintenant, je vais détailler les règles pour un soigneur. Bon, là, il faut un petit peu s'accrocher. Alors, par exemple, pour un soigneur, on a l'obligation d'être un homme. Une femme, chez les lignes, elle ne peut absolument pas être soigneur ou chaman. Ça, c'est réservé aux hommes. Donc, évidemment, on ne demandera pas à une femme, on ne s'attendra pas à ce qu'une femme vienne soigner les enfants s'il y a un enfant ou une malade, etc. Ça, c'est le rôle des hommes. Bon, ensuite, un soigneur, il doit avoir respecté les règles de la catégorie des hommes selon la répartition sexuelle des tâches. Alors, la répartition sexuelle des tâches, c'est ce que je vous ai brillamment décrit formellement l'art pour les hommes. C'est-à-dire, tous les interdits qui sont là, on a aussi un certain nombre d'obligations que je n'ai pas mis là, je n'ai pas détaillé, mais c'est dans l'article là. Par exemple, chasser, un homme qui n'a jamais été chassé, on ne peut pas lui demander d'être chasseur, d'être soigneur, je veux dire. Pour être soigneur, il faut savoir ce que c'est que chasser, c'est-à-dire, il faut être reconnu en tant qu'homme. Il y a plein de conditions pour être reconnu comme un homme digne de ce nom, et ça, c'est appliquer toutes les règles de la division sexuelle des tâches, par exemple, chasser, ou, par exemple, aussi, fabriquer les banneries. C'est aussi une tâche qu'on demande aux hommes. Faire les paniers, c'est les hommes. Et puis, il y a aussi avoir appris les mythes. Un soigneur, il ne pourra pas être connu ou qualifié comme soigneur s'il ne connaît rien aux mythes. Et puis, il aura fallu qu'il apprenne les incantations, etc. Donc, tout ça, c'est des règles qu'il aura dû respecter pour pouvoir prétendre être un candidat soigneur. Bon. Une autre règle, c'est l'obligation d'avoir été désigné soigneur par un soigneur durant sa petite enfance. C'est-à-dire que lorsqu'un homme n'a pas reçu un nom de chaman quand il était petit, c'est-à-dire que au moment du baptême où on va donner un nom, il faut absolument que ce petit, on lui ait donné un nom qui correspond au nom d'un ancêtre chaman. Sinon, il ne pourra jamais être chaman. Donc, il y a tout un tas de conditions pour pouvoir devenir soigneur. Et, comme je disais aussi, il faut avoir respecté l'ensemble des règles d'apprentissage des soins d'un soigneur sur des sujets malades. c'est-à-dire que l'apprentissage soigneur, il doit avoir commencé à pratiquer et avoir respecté certaines règles. Par exemple, chez les ducudas, pour apprendre le chamanisme, il est indispensable d'avoir respecté des diètes, c'est-à-dire il y a plein de nourriture qu'ils ne peuvent pas manger, par exemple de la viande, des poissons gras, etc. Quand ils apprennent le chamanisme, c'est obligé qu'ils soient dans les deux. Juste pour faire un tiré de résumé de l'ancier, je parle du statut du soigneur et du statut particulier du soigneur, il y a différentes règles qu'il faut avoir respectées pour pouvoir devenir soigneur un jour, sinon c'est impossible. Par exemple, pour apprendre à être soigneur, il ne faut pas seulement avoir appris les mythes il faut aussi avoir respecté la diète et puis pendant toute la durée d'apprentissage, c'est complètement interdit les relations sexuelles. C'est considéré en yukuna, on employe le même verbe pour dire avoir une relation sexuelle et manger. C'est comme en espagnol. Comer un amour ça veut dire faire l'amour avec elle. Comer verbe manger. en yukuna, c'est exactement la bonne chose. C'est conçu un peu dans les mêmes termes. Symboliquement. Donc, évidemment, un jeune qui, lors de son apprentissage, a couché avec une femme, etc., c'est fini pour lui, il ne sera plus jamais soigneur. Dans les rituels, parfois, c'est très grave. dans les rituels de Nouveau-Paris, s'il fait ça, les gens vont considérer que c'est normal s'il a des problèmes de santé, même s'il meurt. Parce que c'est complètement... C'est plus qu'interdit, c'est quelque... C'est sacré. Dans ces sociétés traditionnelles, l'interdit touche souvent au sacré. c'est-à-dire que les ancêtres ou les divinités vont se venger et vont tuer la personne qui a violé les interdits. Par exemple, pour les femmes, alors, par exemple, il y a la divinité du Nouveau-Paris, la divinité du Nouveau-Paris, c'est elle qui enseigne aux jeunes hommes le chamanisme. Et donc, on sort des flûtes, des grandes trompes, etc., on joue ces trompes en forêt pour bien communiquer avec cette divinité. Et les femmes ne peuvent absolument pas voir ces trompes. Si elles les voient, on dit qu'elles vont mourir de leur menstruation, etc. Enfin, c'est vraiment un interdit sacré. Alors, bon, alors, donc, ça, c'est pour les obligations qui touchent au... qui touchent au... au sol. soigneur. Alors, bon, j'ai une notation qui, forcément, est un peu complexe. Mais bon, je vous passe la notation parce qu'on va perdre un petit peu de temps. Simplement, par exemple, pour qu'un soigneur soit reconnu soigneur, oui, alors, il y a deux types de règles. Il y a les règles, d'une part, les règles qualificatoires, c'est-à-dire les règles qui permettent à une communauté de reconnaître qu'un tel, véritablement, est devenu un soigneur. Il peut devenir un soigneur. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit, ah non, lui, c'est pas un soigneur, tout le monde va dire, mais si, c'est un soigneur parce que, parce qu'il a quand même, il a quand même appris les mythes, il a fait ses incantations, et puis, il a soigné un certain nombre de gens, et puis, on a vu aussi que tous ces soins qu'il a prodigués à ces gens ont eu des résultats parce que les gens ont été soignés, etc. Donc, s'il y a un tel qui dit, ah non, lui, c'est pas un soigneur, les gens vont lui dire, non, c'est toi qui es dans le faux, donc, il est vraiment soigneur. Donc, ça, c'est des... On a deux types de règles, on a des règles qui qualifient quelqu'un pour devenir soigneur, par exemple, il faut être un homme, il faut avoir appris les mythes, il faut savoir chasser, etc. Et puis, on a d'autres règles qui sont des règles qui permettent à la communauté de reconnaître un tel comme quelqu'un de qualifié soigneur. Et ça, c'est... L'une de ces règles, c'est d'avoir déjà soigné, il faut déjà avoir montré qu'on a soigné des gens et que les résultats ont été positifs pour être reconnus par une communauté en tant que soigneur. Donc, il y a un passage là. Tant qu'on n'est pas reconnu, on prétend simplement à une qualification, mais on n'a pas encore le qualificatif soigneur. On est encore un initié. et c'est uniquement lorsque tout le monde va dire « Oui, il a soigné, il est soigneur, etc. » et qu'un chaman va dire devant tout le monde « Ça y est, il a appris tous les mythes, toutes les incantations, il a soigné telle et telle personne, etc. » Il déclare devant l'assemblée que son fils est soigneur. À partir de ce moment-là, on pourra dire « Le soigneur un tel. » il change de nom. À partir de cette reconnaissance, à partir du moment où tout le monde a dit « Effectivement, c'est bien un soigneur. » À partir de ce moment-là, on pourra dire « Le soigneur, un tel. » Mais il change de nom. C'est-à-dire, alors, chez les Yukuna, il peut prendre même un autre nom. C'est-à-dire, qui est donné par le chaman. Il n'y a pas déjà eu un nom de chaman ? Alors, quand il est enfant, on lui donne un nom de chaman et un nom de chaman d'enfant. Et quand il passe les initiations, etc., et quand il devient chaman, on lui donne un nom de chaman d'annu. Tout le monde change de nom à l'initiation. Oui, et si il a fait des bêtises avec des femmes, etc., c'est fini, on lui donne n'importe quel nom, un nom en espagnol. C'est fini, il perd son nom, il perd tout. Enfin, il garde simplement son nom espagnol. Évidemment, comme ils sont baptisés aussi à l'église, on leur donne aussi un nom espagnol, mais il n'aura plus le droit de porter son nom indigène. Bon. Alors, donc là, ah oui, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a différents types de flèches. Parce que quand on fait de la logique, on s'intéresse uniquement à la flèche implication. La flèche implication qui est une flèche comme ça. Bon, n'importe. Et moi, j'ai deux autres types de flèches là-dedans. Dans ce matériel, il y a une flèche de déplacement. C'est-à-dire que si, alors il y a une logique de déplacement, si je suis parti au Japon, je ne suis plus là. ça, c'est évident, c'est logique. Ça ne sert à rien de me chercher ici. Si on sait que je suis parti au Japon, que j'ai pris l'avion, etc., qui c'est qui va me chercher ici ? Donc, tous ceux qui sont partis quelque part, qui ne sont pas sortis d'un contenant ou d'un ensemble par cette flèche, eh bien, n'y sont plus. Il y a une logique. Par exemple, si j'ai perdu mes clés dans la maison, eh bien, c'est évident qu'elles y sont encore dans la maison. Donc, c'est utile de les chercher dans la maison. Si je sais que je les ai oubliés chez un copain, eh bien, évidemment, ça ne sert à plus à rien de les chercher ici. Donc, il y a une logique dans les mouvements. C'est ce que j'appelle une logique de mouvement. C'est de l'ordre ce qui n'est plus dans l'ensemble A ne peut plus être retrouvé. Par exemple, dans une digestion, si un tel a été digéré et mangé, si il a été mangé et digéré, eh bien, évidemment, ça ne sert plus à rien de chercher. Là encore, il y a une logique. Si on est sorti d'un ensemble, eh bien, on ne peut plus le retrouver dans cet ensemble par la suite. à moins qu'il ait retrouvé. Et il y a une autre flèche là-dedans qui est importante, c'est un marqueur de variation de forme que je note par une flèche comme ça, qu'on pourrait noter autrement. Mais disons, ce qui est important, c'est bien de distinguer les différents types de flèches. Et cette variation de forme, c'est lorsqu'il y a une transformation. Lors d'une... par exemple, quelqu'un qui meurt, une personne meurt, elle va se décomposer, donc elle change de forme. Donc si elle est morte, évidemment, là encore, ça ne sert plus à rien de chercher à lui parler. Elle est morte, etc. Si on lui part, ça sera à travers une autre conception, ça ne sera plus le même genre de conversation. Ou par exemple, quelque chose qui s'est cassé en deux, par exemple, ma caméra, boum, elle est tombée par terre, elle est cassée en deux, bon, ça ne sert plus à rien que j'essaie de la faire fonctionner. Donc là encore, il y a des fonctions qui sont perdues et d'autres fonctions qui s'acquèrent lorsqu'il y a un changement de forme. Donc là encore, là c'est simplement pour vous introduire l'idée d'une certaine logique qui est particulière et qu'il faut bien l'identifier et distinguer lorsqu'on voit ces différentes fiches. Bon, alors maintenant, on va arriver à un extrait d'interaction verbale, enfin, si vous voulez parler de parole, il ne reste plus de temps. C'est bien qu'il y a un peu de temps pour discuter aussi. Alors je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de faire vite. Alors, de toute façon, ça a été publié ça. Donc, c'est, on a trois, trois, disons, trois énoncés qui sont en interlocution. comme dirait Bertrand, un fameux livre qui s'appelle « Anthropologie de l'interlocution ». Alors, le premier, alors on a un vieillard et son, sa fille et son beau-fils. Alors le premier constate que, ou énonce que son enfant a trop de fièvre. Alors là, il utilise le terme espagnol, il dit « Demaciao tormajeloco ». Ça veut dire, il le dit « a trop de fièvre ». Et le mot « trop », il le dit en espagnol. Et ensuite, sa femme lui répond « Oui, il a beaucoup de fièvre ». Et le vieux, qui est aussi un soigneur, dira « Quel boah lui donne cette fièvre ? » Alors, le boah de la grippe, serait-ce le boah de la grippe qui lui donne cette fièvre ? Alors, là, quelles sont les obligations et les valeurs qui sont en jeu ? Alors, d'une part, on a un père qui observe son enfant avec beaucoup de fièvre. Donc, un enfant qui a beaucoup de fièvre, évidemment, c'est grave. Tout simplement parce qu'il peut mourir, cet enfant. Alors, un enfant qui meurt, c'est évidemment dévalorisé, c'est même l'antidorme. On peut faire prendre un enfant et le voir mourir, etc. Donc, il cherche un moyen de soigner son enfant. Donc, il va déclarer que son enfant est malade en attendant ou en espérant que quelqu'un le soigne. C'est pour ça qu'il le déclare. Donc, on voit bien uniquement que dans cette énoncée, on a des valeurs qui sont en jeu. Alors, c'est un petit peu compliqué. Disons, il y a tellement de règles qui sont là parce qu'il y a aussi une finalité qui est là. Mais bon, on va y venir par la suite. Par exemple, un père qui ne dirait pas à tout le monde que son enfant est malade alors que son enfant est malade, ça, ça serait dévalorisé parce qu'il pourrait y avoir une conséquence par la suite qui est très défavorisée, c'est-à-dire que laisser son enfant mourir. Donc, forcément, dans cette situation-là, le père va informer autour de lui pour dire que son enfant est malade pour essayer de trouver une solution. Donc, on a à la fois une dévalorisation, l'enfant qui est malade, mais on a aussi une valorisation, c'est-à-dire la valoriser, c'est-à-dire chercher une solution. Chercher une solution à un problème, c'est quelque chose de forcément valorisé. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter quelque chose de dévaloriser. Alors moi, disons, j'ai une formule, c'est-à-dire que tout moyen d'éviter une dévalorisation est forcément valorisé. Tout moyen d'éviter quelque chose de dévaloriser, c'est forcément valorisé. Et c'est là, c'est ce qui pousse à cette énoncée. Alors ensuite, on a sa femme qui confirme ça. Évidemment, elle aussi, elle cherche un moyen de trouver une solution. Alors là, encore, on pourrait analyser encore en détail, mais bon, je passe, parce que sinon, je vais être trop long. Donc je vais simplement prendre le cas de l'ICAS, le vieux. Alors lui, il est soigneur. Donc du fait qu'il y ait eu cette énoncée, il est obligé, lui en tant que soigneur, de poser des questions et de tenter de soigner, parce que sinon, il ne serait plus reconnu comme soigneur. Ça fait partie des règles de reconnaissance des soigneurs. s'il veut continuer à être reconnu en tant que soigneur, il faut évidemment qu'il fasse le nécessaire en tant que soigneur pour soigner les gens. Donc c'est évident qu'il va répondre, qu'il va poser une question, etc., qu'il va tenter de trouver un remède. Donc là, il y a encore, il y a une obligation qui est en jeu, c'est l'obligation pour un soigneur de soigner un sujet dont on a déclaré l'excelléité. C'est ce que je veux dire que c'est. Une obligation en jeu. Et une autre obligation qui est là aussi, c'est l'obligation pour un soigneur de montrer devant témoin qu'il soigne régulièrement des sujets malades. C'est-à-dire qu'il va poser des questions pour, dans la finalité, de soigner. Parce que s'il décide de ne plus soigner, à la longue, il ne va plus être considéré comme soigneur. Donc là encore, on a une obligation. Bon. Alors ça, cette règle-là, R6, on l'avait déjà identifiée. C'est-à-dire que elle fait partie des règles de reconnaissance des soigneurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, je me suis amusé à vous sortir tout un nombre de règles dans le cas du statut du soigneur. ce n'était pas uniquement pour m'amuser. C'était parce que dans les énoncés, eh bien, on va, quelque part, on peut les retrouver. C'est le même règle. Mais simplement, si on ne les identifie pas à un moment ou à un autre, eh bien, on aura encore plus de mal à les identifier dans le cours des énoncés parce que des règles et des règles, on n'en a pas. Et alors, quand ce n'est pas des obligations et de l'interdit, on a aussi des valeurs qui sont en jeu. Bon. Donc, Milsias, il est obligé d'interroger Luce et Ruben sur les conditions qui le concernent en tant que soigneur. Est-ce que la maladie liée à la fièvre de l'enfant peut être soignée grâce aux compétences qu'il a apprises ? C'est-à-dire que si c'est le boa de la grippe qui a touché l'enfant, là, il s'est soigné. Alors, donc, chez ces lycunas, tout ce qui est infection des voies respiratoires, eux, ils disent que les responsables de ça, c'est des maîtres de la forêt, alors il y en a beaucoup, dont les boas. Les boas, il y a aussi les dauphins, parce que les dauphins, ils font sortir de l'eau de leur sphincter, comme s'ils avaient de la grippe, comme s'ils sortaient de la grippe, comme ça, comme s'ils sortaient du mucus. Et donc, il y a plein d'animaux qui sont responsables de la grippe, et quand ils font les incantations pour soigner et pour savoir si un enfant va être malade de la grippe, etc., eh bien, ils vont questionner, ils vont dire est-ce que c'est les boas qui ont touché cet enfant, est-ce que ce sont des dauphins, etc. Et si c'est les boas, le chaman, il va sentir un signal dans son corps qui va lui dire oui, ça c'est les boas qui font ça, etc. et donc, il pose ce genre de questions parce que c'est une maladie qu'il connaît bien et qu'il peut soigner. Bon, voilà, pour ce petit exemple, c'était juste pour montrer qu'il y a des obligations, des interdits, des valeurs, des choses dévalorisées qui sont en jeu en permanence dans l'interlocution. Voilà. Bon, je ne vais pas peut-être m'entendre non plus, mais si j'ai le temps, je complète un petit peu tout à l'heure. Donc, oui, les questions ? Merci beaucoup. Oui, je pense qu'à la fin de ma question, c'est pour ça que c'est bien qu'on... Je ne sais pas qui veut se lancer. On va se lancer. Oui, juste peut-être... Donc là, en fait, le vieux, quand il pose la question, le boas dans lui, il n'est plus dans l'interlocution avec les personnes présentes. Si, 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 si. En fait, j'ai filmé cette situation-là et en fait, oui, il pose ça, il pose cette question-là à ses enfants. C'est simplement... Ça, ça se passe vers 10h du matin. Donc, ce n'est pas une situation où il est déjà installé en train de faire son rituel. Alors là, quand il fait son rituel, déjà, il est obligé de s'asseoir, il est obligé de se préparer longtemps à l'avance et ça, ça se fait de nuit. Il m'achète la coca, etc. Et il y a une longue préparation pour faire ça. Et donc là, il va prononcer les paroles chamaniques qui peuvent durer toute la nuit, parfois. Et donc, c'est très long pour avoir ce genre de questions. Et en plus, c'est un langage très particulier, le langage des incantations. Ce n'est plus ce genre de langage. je pense. Et donc, parce que j'avais la même question, en fait, donc là, pendant le rituel, il va, entre guillemets, se reposer à lui-même la question pour que son corps lui réponde. C'est ça ? Oui, c'est ça. Sauf que lui, de son point de vue, il pose la question aux ancêtres. Mais là, pourquoi il pose la question ? Non, 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 il pose la question, simplement, ses enfants, ils lui disent, le gamin, il a de la fièvre. Donc, il veut en savoir plus. C'est comme un médecin qui lui pose des questions juste pour faire son diagnostic. Il a besoin. Et encore, il n'a pas la réponse. Simplement, il dit, quel boa lui donne cette fièvre ? C'est peut-être le boa de la grippe, parce qu'il y a différents boas. Mais il réfléchit. En fait, il pose sa question comme ça, tout haut. Donc, ce n'est pas une interlocution ? Il n'attend pas une réponse ? Alors, un petit peu, parce que, quand même, Louben, il est aussi un petit peu soigneur. Il est apprenti. Ce n'est pas son apprenti à lui, parce qu'il appartient à une autre famille. C'est-à-dire, un autre groupe ethnique, il est Tanimuka. Donc, les Tanimuka, ils parlent des langues complètement différentes des lignes. Même s'ils sont complètement bilingues, trilingues, les Tanimuka, ils parlent à la fois des lignes, les Tanimuka, plus l'espagnol. Mais Rouben, il est aussi, quand même, soigneur. Donc, c'est comme s'il posait la question à un autre médecin. On pourrait envisager que ce soit le boa de la grippe qui fasse ça. Parce que, qu'est-ce que répondent les parents, en fait ? En fait, ils ne répondent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est peut-être le boa de la grippe, mais il faudra faire une incantation pour en savoir plus. Je peux interdire ? Tout ça impose la question de comment te construis le rapport locuteur-allocuteur. Là, ça devient assez compliqué. Ça peut devenir... Il n'y a pas ça. L'interlocution, ce n'est pas seulement l'échange littéral entre deux personnes qui se trouvent en face de l'autre. Oui, du coup, il y a une multiplicité possible des interlocuteurs et même des interlocuteurs absents. C'est là que la description est très courte. Parce qu'en fait, dans un article qui est là, on a 20 pages pour écrire un article. Si on veut faire un petit... Si on veut développer un petit peu toutes ces idées-là, et bien, moi, au début, mon article, disons, l'interaction, l'étude de ça, elle devait faire 5 pages. Mais non, il fallait couper l'article et donc ça ne devait plus faire que 2 pages. Donc, c'est pour ça. Bon, rien qu'avec une courte interlocution comme ça, mais moi, quand je travaille, disons, habituellement, par exemple, dans ces deux livres qu'il y a là, on a des conversations, des mythes avec 200, 300 séquences, c'est-à-dire des numéros comme ça, même parfois 500. Donc, c'est beaucoup plus long. Et moi, je travaille sur corpus. Et la notion de corpus, elle est fondamentale. Malheureusement, là, je n'ai pas la place pour analyser un corpus parce qu'il y a tellement de règles en jeu, etc. C'est pour ça qu'on a absolument besoin d'informalisme parce que parce que ces règles, elles reviennent tout le temps. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas sans arrêt refaire une analyse pour des règles qui reviennent sans arrêt. Donc, on a besoin de les noter de manière brève et puis aussi ce formalisme logique, il est intéressant parce qu'il y a plein d'implications qui sont en jeu. Il y a des possibilités et de l'impossibilité aussi qui est en jeu. Ça aussi, c'est intéressant. C'est parce que c'est aussi votre choix de focaliser sur cette question-là. Ah oui, c'est intéressant. Mais disons, une fois qu'on a ça comme cadre, il y a tout un tas d'interprétations qu'on évacue qui sont... Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Moi, de toute façon, ce que je considère aussi fondamental, c'est de ne pas avoir un cadre fini de règles pour analyser. Parce que ces règles que j'identifie, elles ne sont pas fixées une fois pour toutes et ça y est, mon travail est fini, je peux m'en aller. Non. Je retourne sans un. Disons, chaque année ou chaque deux ans, je retourne voir ces Indiens Yukuna et j'analyse de nouvelles conversations et à chaque fois, j'identifie de nouvelles règles qu'il faut reformuler et qui fonctionnent dans tel type de contexte, etc. Donc, ces règles, elles sont formulées, mais elles ne sont pas définitives à un moment ou à un autre. Les gens sont aussi capables de modifier leurs règles, surtout parce que ce sont des sociétés contemporaines, donc même si elles ont un passé, une mémoire, une tradition très forte, eh bien, elles se renouvellent en permanence. Par exemple, il y a un contexte moderne que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qui est le contexte de réunion indigène. Dans les réunions indigènes, les gens changent les règles. C'est-à-dire, pendant qu'on a des biologistes qui viennent et qui disent il faut faire de l'écologie, il faut arrêter de chasser n'importe comment, etc. parce que sinon, à proximité, on ne va plus avoir de gibier, on ne va plus avoir de palmier pour construire nos malocas, utiliser les feuilles, etc. Et donc, il faut absolument limiter l'exploitation des ressources naturelles. Juste en disant ça, et en imposant ça, parce qu'on a quand même des institutions derrière, on a des ONG, on a parfois l'État qui accepte toutes ces idées écologistes, etc. qui impose ça aux Indiens, les Indiens sont obligés d'accepter ces règles et de changer leurs règles, c'est-à-dire ne plus chasser comme avant, etc. Et donc, il y a des nouvelles règles qui se construisent, donc il y a toute une dynamique. Mais la dynamique, elle n'est pas forcément liée au compte temporal. C'est-à-dire, la question de normes, beaucoup d'anthropologues ont montré qu'au bout du compte, il y a une norme, et les normes sont faites pour être dépassées par moment, simplement, on fixe une norme, mais il y a toujours des exemples qui ne sont pas liés au compte temporal. Alors, oui, parce qu'il faut voir d'où il y a une seule. C'est-à-dire, il y a des règles qui sont là, qui sont, ce que j'ai cité là. Ça, c'est les règles traditionnelles qui étaient valables encore, disons, il y a 100 ans. Mais, dans cet article-là, j'ai fait une comparaison avec les règles. Aujourd'hui, il y a des règles qui ne sont plus simplement de l'obligation, enfin, qui ne sont plus d'obligation, qui ne sont plus extrêmement fortes, qui sont simplement de la valorisation. Et il faut savoir qui valorise, parce qu'il y a aussi des gens, certaines personnes qui vont dévaloriser. Donc, on a des oppositions entre valeurs, ou même des oppositions entre valeurs et obligations. Et ça, il faut bien identifier ces phénomènes-là. Et ça, ça apparaît dans le corpus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement de donner un contexte général. Il faut analyser ça dans des situations décrites précisément. décrites précisément, ça veut dire dans telle maison, à tel endroit, à telle heure, etc. Et là, on va faire ce que je détaillais tout à l'heure, toute une description avec 500 séquences. Et on va avoir différents intervenants. et on va décrire aussi bien les énoncés que les gestes pertinents, c'est-à-dire qui vont avoir des effets dans la suite des interactions, etc. Et puis, en faisant l'analyse détaillée, alors, ce genre d'analyse détaillée, je fais ça dans le livre Vert foncé qu'elle a sur les paroles d'échange. Et là, on voit bien toutes ces complexités des obligations d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a certains représentants de l'autorité d'un côté qui vont imposer certaines choses en rappelant que, par exemple, que dans le passé, que dans la mythologie, etc., il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et puis, on a des petits jeunes de l'autre côté, par exemple, qui vont dire « Ah non, mais nous, on ne veut plus faire ça. » Par exemple, le Yuru Paris, dont je parlais tout à l'heure, les jeunes, ils disent « Non, on ne veut plus faire le Yuru Paris, maintenant, c'est fini. » Le Yuru Paris, c'est une torture. Pourquoi c'est une torture ? Parce qu'ils sont obligés, avant, c'était valorisé par tout le monde, d'absorber du jus de piment par les narines. Donc, c'est quelque chose qui va les éveiller complètement du point de vue traditionnel, etc. C'est très fort, etc. Mais évidemment, ça brûle de partout. Et donc, les jeunes, ils ne veulent plus faire ça. Et ils disent que c'est une torture. Donc, là, on a des oppositions. On a, évidemment, certaines règles qui sont dites, d'un côté, alors les règles, c'est important de dire qu'elles sont dites, parce que les règles, ça n'existe pas dans le vide. Ça n'existe que, uniquement, lorsque c'est dit, ou lorsque c'est écrit, quelque part. Par qui ? Par qui ? Mais c'est ça. Oui, et à l'autorité, eh bien. Eh bien oui, ce sont des discours de... Alors, si c'est du mythe, si c'est... Si c'est du mythe, ça va être dit par tel ancêtre, etc. Ou ça va être simplement dit par un narrateur, etc. qui dira, c'était dit dans la mythe, ça a toujours été dit comme ça, etc. Mais on rappellera ça. Et cette règle, elle existera à partir du moment où il y a ce rappel. Si le jour où plus personne ne rappelle cette règle, c'est dit, elle n'existe plus, on n'en parle plus. Oui, mais la question là, pour aujourd'hui, est-ce que tu as un vrai ? Alors, il y en a, par exemple, les petits jeunes qui disent « Ah non, on ne veut plus faire ça, c'est une torture, etc. » Ça, ça rappelle d'autres règles qui sont les règles au niveau international, les règles de l'enfance, enfin, les règles, les droits des enfants, personne ne peut torturer des enfants. c'est-à-dire les soumettre à certains actes qu'ils ne veulent pas, auxquels ils ne veulent pas être impliqués, etc. Donc là encore, on va rappeler d'autres règles, etc. Et là, on va avoir des conflits et c'est ces conflits qui sont intéressants et qu'il faut analyser, mais on ne peut les analyser qu'à partir du moment où c'est dit quelque part. Et comment c'est dit ? Épargne. Épargne, oui, bien sûr. Parce que la question là, qui est quand même sous-jacente, c'est que, c'est peut-être pas ce que vous voulez dire, mais vous traitez la parole pour, finalement, votre objet, ce sont les règles. C'est les règles, c'est pas tant l'hétérogénéité de la parole, les... Bon... Alors, je crois bien, je crois que je suis... Je suis... Il y a la question de ça, de la parole qui est... Mais c'est, voilà, votre façon de considérer la parole pour traiter les règles. Mais à partir du moment où on traite les règles qui existent dans toute société, qui sont bien évidemment tout le temps, et il n'y a pas des règles qui, à un moment donné, du point de vue traditionnel, auraient été éluables, etc. Elles ont toujours été, ça a été montré par mon anthropologue, toujours renégociées, retravaillées, et en lien avec d'autres types de règles, justement, extérieures. Donc, il y a une première question, moi, qui m'apporte, c'est la question du travail, c'est-à-dire que vous avez parlé du caoutchou, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé ce moment-là, mais il y a aussi toute la question du lien, on voit bien que là, il y a un peu d'Espagnol qui apparaît, etc. Donc, ça, c'est très intéressant aussi sur l'incorporation de pas d'autres règles, de pas d'autres discours de type de logique ou pas, et du coup, ça pose la question du pouvoir, c'est-à-dire que, bon, ça aussi, ça a été beaucoup travaillé, du point de vue, en anthropologie et en langage, c'est-à-dire, de quelle manière on doit prendre ces types de, bon, les impérents de discours, peu importe, mais de raies, comme vous les appelez, en fonction des types de positionnements idéologiques ou de pouvoir ou des autorités, etc., qui, on peut l'imaginer, ne concernent pas la société de manière complètement homogène, refermée sur elle-même, de toute manière, c'est-à-dire, c'est justement ces enchassements de discours, comme vous venez de le dire, là, par rapport aux jeunes qui refusent, qui permettent aussi de poser la question d'est-ce que la parole serait uniquement l'élaboration, enfin, ne concernerait que cette question de la question. Oui, non, non, le rôle de l'autorité d'un locuteur est fondamental, ça, ça, c'est clair. À chaque fois que je fais une analyse située, c'est-à-dire que je m'amuse à décrire ce corpus, un corpus, ou disons, des matériaux d'un corpus, eh bien, évidemment, il faut savoir quel est le statut de chaque intervenant. Si on a un chaman qui parle, déjà, évidemment, ça fait référence à une certaine autorité qu'il acquiert à partir du moment où il est reconnu chaman. Tout le monde dit qu'il est chaman. Si personne n'a reconnu chaman, il pourra dire ce qu'il voudra, tout le monde s'en fiche. Donc, à partir du moment où il y a ces reconnaissances, il a une certaine autorité de parler, un père de famille, c'est aussi, disons, du même ordre. on a des rapports de pouvoir qui sont en jeu. Et alors maintenant, comment décrire le pouvoir, comment décrire cette autorité ? C'est là que, moi, je trouve que c'est intéressant de faire une analyse avec ces règles, ces définitions de règles. parce que, disons, ça permet de bien décomposer, d'avoir des concepts, je dirais, disons, communs pour tout pouvoir, disons, analyser d'une certaine manière. Alors, par exemple, il y a des choses qu'une personne peut dire à une autre personne parce qu'elle a acquis ce droit, elle a acquis cette permission de dire des choses. Donc, encore, permission, une notion de règles. on n'en sort jamais. Et les statuts des uns et des autres, ça fait partie, je dirais, de ce qu'il faut décrire. Donc, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas les Indiens qui ont ces règles ? alors, disons, cette formalisation qui est là, disons, elle est un petit peu brute, je dirais. Mais, dans d'autres analyses, que je fais qui sont plus, disons, détaillées, à chaque fois que je dis qu'il y a une règle là, eh bien, je m'amuse à dire, par exemple, les femmes cultivées, etc. je m'amuse à noter ici qui et sur qui, par exemple, de quelle autorité, qui dit quoi ? Si c'est un homme, par exemple, si c'est tel homme, si c'est Milsiaët, par exemple, et sur qui ? Et donc là, on va mettre, disons, la personne qui va être obligée de faire la chose. Donc là, il y a un subordonné. Quand il y a une obligation, il y a forcément d'un côté un autorité, de l'autre côté, un subordonné. Et ça, il faut aussi l'analyser. Et c'est encore plus complexe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment travailler dans l'abstrike. On est obligé d'avoir du corps. Je ne sais pas où il y a d'autres questions. Mais ça, ça se débat, tout ça. Parce que moi, tu tires beaucoup vers Bourdieu, à mon avis, qui a de bonnes raisons d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de parole qui ait le pouvoir, qui ne soit déjà du pouvoir social. Donc maintenant, si tu prends Bourdieu et l'habitus, il y a aussi plusieurs façons de traiter de l'habitus dans un sens fort ou dans un sens faible. Et on peut relâcher un peu. C'est-à-dire que moi, je serais pour le relâchement un petit peu. Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même énormément dans ce que fait Laurent, c'est d'abord la formalisation. Parce que par ailleurs, il se trouve que Jean-Louis Stiron, moi, etc., vont travailler sur les espaces d'acceptabilité dans les échanges interlocutifs, par exemple, dans un processus de résolution de disputes ou dans un acte de langage, dans une action qui consiste à réprimander des notables, par exemple, et pour lesquelles on n'a pas de règle explicite. C'est-à-dire que là, les informateurs ne sont pas en mesure de, si on s'assoit avec eux, de vous expliquer comment ça va se passer. cette procédure d'empêchement, par exemple. Donc ça, j'ai un chapitre là-dessus dans une telle question, par exemple. Donc j'ai... mais il est vrai que... voilà, il y a un espace d'acceptabilité et à un moment donné, il y a des choses qui sont... qui deviennent inacceptables. Et il est intéressant de pouvoir mettre le doigt sur... Là, je rejoins Laurent, les règles, en quelque sorte, implicites, explicites. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces espaces interlocutifs que sont, par exemple, des résolutions de disputes, parce que j'avais essentiellement travaillé là-dessus dans un premier temps, à un moment donné, il y a l'explicitation souvent, sous la forme d'énoncer métapragmatique sur l'action en cours, de choses qui apparaissent sous la forme de règles et avec des interdits. On interdit à quelqu'un de parler parce que, par exemple, il est du quartier d'à côté, même s'il a le droit d'assister et de participer à la discussion jusqu'à un certain moment, à partir d'un certain autre moment. Je serais plutôt pour une interprétation souple de l'habitus qu'une interprétation forte. Je dois avouer que j'ai eu à défendre un dossier devant l'ARS et Laurent n'était pas là. Ils étaient absolument passionnés par l'effort de formalisation et le recours à la logique déontique parce que c'est... Mais Isabelle, comme il reste peu de temps... C'est parce que, oui, je trouve, de l'extérieur, ça donne l'image d'une société hyper normative et ça interroge. Alors, du coup, on se dit, bon, mais alors, est-ce que c'est que chez eux que ça marcherait de ce type, comme ça ou est-ce que ça marche comme ça un peu partout et qu'en fait, vous allez focaliser uniquement sur la formalisation de règles ou de normes. Moi, je m'interroge sur, par exemple, la variation ou le jeu avec ces règles ou avec ces normes par la population. Est-ce que vous avez des exemples ? Quand est-ce que les gens se mettent à jouer ? mais en tout temps. C'est ça. un point parce que vous n'avez pas du tout parlé de ça donc c'est ça. Et l'autre, c'est, donc, j'ai bien compris là, par exemple, le père, dans l'exemple, le gamin a de la fièvre, le père doit parler par rapport à la maladie du fils donc je me demande est-ce que du coup c'est prédictible, la prédictibilité de votre formelle. Est-ce que du coup vous pensez que c'est prédictible et est-ce que ça vous permet de dire quand est-ce qu'il doit parler le père ? C'est-à-dire à partir de quand il doit parler ? C'est-à-dire que le fait que dans cette situation-là oui, il faut qu'il parle, ok, mais est-ce que enfin, voilà, jusqu'à quel degré ? Je dirais, pour le jeu, il y a tout le temps du jeu, tout le temps de la plaisanterie. Les Yukuna font sans arrêt des plaisanteries sexuelles. Ce qui est pour, par exemple, ce que j'ai montré ça au Japon, c'était horrible parce que les Japonais ils s'est interdits pour se faire des plaisanteries sexuelles. Ça ne se fait pas quand ils disent. Sur les règles ? Oui, parce qu'on est dans les règles, on est tout le temps de normer. Il y a une règle qui dit qu'on... Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je parle de règles, mais je ne parle pas tout le temps de règles. Je vous ai passé cinq minutes à vous expliquer qu'il y a du valorisé et pas tout le temps du normer. Il y a tout cet écart-là entre le valorisé et le dévalorisé. On peut même s'approcher de zéro si on veut. Donc, tout ce qui n'est pas de l'interdit de l'obligatoire du normer ou de la normer, ça se situe là-dedans. Il y a quand même un espace qui est gigantesque. Simplement pour ce qui est de l'ordre de la volonté des gens, ce que veulent faire les gens, ce qu'ont envie les gens, etc. Bon. Alors, pour les plaisanteries, il y a des situations où, pratiquement tout le temps, il faut plaisanter. Parce que, il y a par exemple un visite. Je vous ai sorti quatre contextes tout à l'heure. Une visite. Quelqu'un qui vient visiter une famille, etc. Forcément, les gens ne vont pas se regarder dans le blanc des yeux. Ils vont converser, etc. Et puis, c'est là que moi, je suis toujours avec ma caméra. Je sais que ça va arriver. C'est là la prédictibilité. Je sais qu'il va y avoir une conversation. Je sais qu'il va y avoir des plaisanteries, etc. Donc, je les attends au tournant. Ma caméra, elle est déjà prête quand j'entends. qui en dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, hop, je sors ma caméra, ça va arriver à tous les coups. Donc, il y a de la prédictibilité. Et, le... Alors, les plaisanteries, ça arrive aussi dans les cérémonies dansantes. Même dans les... Donc, même au milieu des rituels. Mais pas à n'importe quel moment. j'ai fait une analyse, j'ai fait une analyse, par exemple, des réunions nocturnes. Alors, c'est des réunions nocturnes très particulières, parce qu'à la fois, on est dans le rituel chamanique, mais en même temps, on est dans des réunions indigènes où on pose des problèmes de modernité. Par exemple, on a un politicien qui veut être élu dans les futures... pour les futures campagnes des députés de la préfecture, etc. Donc, il va demander aux chamanes de faire un long rituel pour favoriser son élection, etc. Donc, pour ça, ils vont faire, par exemple, une réunion nocturne et ils vont faire un long rituel, une incantation pour prévoir la vie. Alors, pendant que les chamanes... Alors, avant l'incantation des chamanes, ils vont réunir toute la communauté et évidemment, il faut plaisanter, parce que si personne plaisante, ça veut dire que... ça veut dire qu'il y a un gros problème, qu'ils sont fâchés, etc. Donc, il faut plaisanter. Et ça, moi je dirais, évidemment, c'est valorisé, mais à la limite, c'est même normé, enfin, c'est même obligatoire. Mais c'est pas du jeu avec les règles. C'est du jeu au sens de plaisanterie, mais ça fait pas bouger les règles. Non, ça fait pas bouger. Simplement, si on peut être personne plaisante, il y a un moment qui va dire, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites la peine, etc. Et bon, il y a ça. Donc, il y a bien une succession d'événements qu'on peut anticiper quand on connaît justement ce que disent les règles constitutives et les règles normatives. Le vin, moi, je vais remercier l'orange.